Hello, salut YouTube ! Pour les derniers arrivés sur la chaîne, vous venez peut-être pour ce bout de papier que j'ai posté sur Twitter et qui a fait, bah, un peu plus de vues que prévues. 995 000 exactement. Même pas un million, vous êtes sérieux ? Et c'est un énorme kiff que de savoir que cette carte, qui est une grotte que j'ai cartographiée, une grotte totalement perdue derrière chez mes parents, que je suis même sûrement le seul à explorer, que j'ai dessinée pour moi, pour le plaisir, et bah, elle vous a autant plu. Ah par contre, c'est pas du tout le sujet du jour. Mais promis, il y aura une exploration de cette grotte sur cette chaîne, et des choses folles et sûrement légendaires qu'elle renferme. Mon premier passage télé, donc. Pas sur TF1, pas sur CNews, passionnément, mais sur Public Sénat. Bon, vous ne savez peut-être pas que Public Sénat avait sa propre chaîne de télévision, mais ils m'ont invité en 2019 pour la révision des lois de bioéthique. Bon, vous ne savez peut-être pas non plus qu'il y avait des lois de bioéthique en France, mais elles sont ultra importantes. Ce sont elles qui régulent, par exemple, la GPA, la PMA, le don des organes, les recherches sur les embryons en France, le clonage, le dépistage préimplantatoire, la coupe mûlée, tout ça, tout ça, tout ça. Nous ne voulons pas d'une humanité génétiquement modifiée. C'est même le titre de leur tribune dans le monde. Est-ce que vous partagez ces craintes, Terrence et Erickson ? Ou wow, 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 on ne va pas aller trop vite. Posons-nous avant un petit peu pour un peu de contexte. En 2019, une révision des lois de bioéthique a proposé d'ouvrir plus largement les recherches sur les cellules souches embryonnaires. En gros, des recherches scientifiques avec des cellules prélevées dans un embryon, à un stade où l'embryon ressemble à un cela, une sorte de bille microscopique, un stade donc sans système nerveux, puisqu'il faudra attendre l'état de neurulation pour que celui-ci apparaisse, un stade donc sans souffrance. Et vous voyez venir le truc. Niveau bioéthique, on se demande à savoir si cet embryon a les mêmes droits, l'ego et moraux, qu'un humain comme toi et moi. Et ça va vraiment au-delà des croyances religieuses. C'est se demander si ce truc, sans identité, sans conscience, est-ce qu'il peut être utilisé par la recherche, en extrapolant le fait que ce truc pourrait devenir plus tard un truc conscient, avec une identité, un humain. Alors il y a une autre question qui se pose, qui est celle des brevets sur le vivant. Et tout ça, les deux pieds dans le plat de la cruciflette, c'est de la pure bioéthique. Alors, avant de regarder ma prestation ensemble, pourquoi vouloir changer la loi par rapport à tout cela ? Un, la loi est très stricte. Genre, vraiment. A tel point que moins de 100 projets de recherche ont été acceptés sur ces cellules sous-chambrionnaires depuis 2005. Deux, le truc c'est que du coup, les recherches se font toutes à l'étranger. Les chercheurs vont à l'étranger. Et qui reste-t-il ? Et trois, c'est peut-être sûrement le point le plus important, en tout cas pour moi, il y a un énorme besoin d'étudier, pour les éviter, les maladies développementales. Là, je sors de l'aspect vulgarisation. C'est mon pur point de vue. Mais ces maladies, parfois génétiques, parfois liées au développement du cerveau, parfois déclenchées parce que les parents fument ou boivent trop, il y a ce côté injuste qui fait que je les souhaite vraiment à personne. Et faire des recherches sur ces maladies, je trouve que c'est un truc vachement civilisateur et altruiste. D'ailleurs, disclaimer, enfin, avertissement en français, comme je participe à un débat où on me demande de donner mon avis, par définition, cette vidéo n'est pas à proprement parler de la vulgarisation, même si elle en contient pas mal. Play ! Une humanité génétiquement modifiée, est-ce que vous partagez ces craintes, Terrence et Erickson ? Pour moi, la question qu'il faut se poser, c'est peut-être qu'on va avoir une humanité génétiquement modifiée, mais la question c'est est-ce que c'est souhaitable ou pas ? Eux ont l'air de dire que non, hein. Même pas, ils vont même pas dire est-ce que c'est souhaitable ou pas, ils s'arrêtent juste à dire, voilà, on va vers une humanité génétiquement modifiée, sans dire est-ce que cela est souhaitable ou pas, est-ce que c'est dangereux ou pas. C'est allé ou pas, d'après vous ? Pour moi, oui, voilà. C'est-à-dire, pourquoi ? Pourquoi c'est souhaitable ? Parce qu'aujourd'hui, on est capable, de par nos nouvelles connaissances, notamment génétiques, de se dire, sur des maladies comme, je prends la mycopicidose, la myopathie Duchesne, Huntington, etc., sont des maladies qu'aujourd'hui, on est sur les prémices de comprendre comment elles fonctionnent et de pouvoir agir dessus génétiquement. Et la question, c'est, est-ce que, si on sait les guérir, est-ce que laisser naître des enfants ou vivre des personnes avec ces maladies-là, Alors qu'on peut peut-être l'empêcher. Voilà, est-ce que c'est pas justement ça qui n'est pas éthique ? Bon, c'était ma première intervention. Promis, je vais me chauffer. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'utiliser le mot humanité génétiquement modifiée et ne pas se mouiller derrière, bah, c'est plutôt carrément éviter le débat. C'est comme dire, ah, ça c'est artificiel, alors que les choses naturelles, c'est cool. Oui, la peste, la variole, sont des choses naturelles. Ou encore, sauver un prématuré d'une mort certaine, c'est une chose artificielle. Ranger des trucs dans des catégories, ça sert à pas grand-chose. La question la plus importante, c'est, est-ce que ce truc, il est souhaitable ou pas ? Peu importe sa catégorie. Aujourd'hui, ne pas s'arrêter à la peur face à un mot, c'est super important. Et il faut vraiment qu'on ose tous ensemble, le citoyen, mettre les mains dans le cambouis de cette bioéthique. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est même plus déjà naturel. Notamment, voilà, on vit pratiquement plus de 80 ans. C'est qu'il a l'œil gauche, son œil gauche à lui, qui est plus refermé depuis le départ que l'œil droit. Alors ça, ça veut dire qu'il y a un impact émotionnel assez fort, mais on sait que là, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est vraiment impacté émotionnellement. Bon, c'est un bon départ. Thérance Eriksson, je me tourne à nouveau vers vous parce que je vous ai vu beaucoup réagir à cette interview de la sénatrice. Qu'est-ce qui vous faisait dire oui de la tête ou non de la tête ? Non, parce que ça concrétise pas mal ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça très, très lois que cette sénatrice soit hyper impliquée dans prendre en main ces sujets-là. Mais ça prouve vraiment que c'est très, très dur de suivre. Reproduire des organes sur des petites puces microfluidiques, qui est un domaine tout récent, dont le but, et c'est exactement ce que je fais moi tous les jours, est d'avoir un modèle qui n'est pas un animal, qui n'est pas un humain, qui permette de dépasser ce besoin d'expérimentation animale. Donc on est déjà sur des technologies qui existent. De ne plus avoir besoin d'expérimentation animale. Voilà, donc moi j'utilise des cellules souches humaines, induites pluripotentes, on ne va pas rentrer dans les détails. Non, s'il vous plaît. Subtile rapprochement amical avec les journalistes, pour que ce soit plus amical entre nous deux. Et c'est déjà mon but tous les jours de les mettre dans des puces, de reproduire des maladies, exactement, moi je travaille sur une myopathie, et pour avoir un modèle de cette maladie qui nous permet de ne plus utiliser d'expérimentation animale. Alors vous saluez cette sénatrice qui s'implique, mais vous entendez aussi qu'elle veut mettre des limites. Sans connaissances, mais elle est déjà un petit peu en retard sur l'état actuel de la recherche. C'est très très dur de suivre à quel point ça va très très vite. Réguler par la loi quelque chose qui est aussi rapide que les avancées biotechnologiques, c'est très compliqué aujourd'hui. Alors, en plateau télé, évidemment, tout est ultra rapide. Et même si j'avais des fiches, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Cette pression de l'instant présent, elle fait que j'arrivais souvent difficilement à dire exactement ce que je pensais. En l'occurrence ici, je pensais à ce défi, enfin ce paradoxe, que d'un côté, on a une loi universelle. Elle est la même pour tout le monde, et ce depuis des années. Et de l'autre, on a l'évolution de nos connaissances en biologie. Un truc tout sauf universel. C'est un continuum de découvertes, de remises en question, de retours en arrière, et ce dans des centaines de sous-domaines. Et ainsi, cette loi, en tant qu'outil, il est profondément pas adapté du tout pour s'adapter, vous avez compris le délire, à l'évolution de nos connaissances en biologie. Par exemple, en 2004, lors de l'écriture de ces mêmes lois, on venait tout juste de séquencer le premier génome humain. Les cellules souches avaient une hype encore plus forte que le jeu cyberpunk. Et CRISPR-Cas9 n'allait être découvert que huit ans plus tard. Se conduire comme Dieu. Pêché de démesure, la volonté de maîtriser. Donc pour nous, on va y aller, en quelque sorte. Alors, ouais, je vous ai pas présenté les autres invités, notamment parce que je voulais juste pas prendre du temps à analyser leurs arguments, parce que c'est pas vraiment le but de cette chaîne, même ma philosophie globale. Mais je voulais juste dire ici qu'il y avait pas mal d'arguments de type pente glissante, comme celui-ci. On va y aller, en quelque sorte. Et ça, malheureusement, c'est plutôt fallacieux, comme argumentation. Ce n'est pas parce qu'on me donne le droit d'utiliser un couteau, on va me donner le droit plus tard de tuer une personne avec son même couteau. Ce n'est pas parce qu'on me donne le droit d'acheter un ananas que je vais forcément le disposer sur une pizza. Rien ne l'arrêtera, et c'est pas une loi qui l'arrêtera. Vous avez vu comment je prépare mes notes pour la suite ? Alors là, on a l'arrivée de Corinne Imbert, qui est la sénatrice, qui est aussi rapportatrice au Sénat sur cette révision des lois de bioéthique. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai vu plus tard, mais au replay, la sénatrice m'a envoyé un regard complice. Il faut être conscient que toutes les expérimentations possibles, on connaît les scientifiques, seront tentées. Bah, je l'ai totalement évité. Désolée, madame la sénatrice. Thérance Eriksson ? J'imagine qu'à l'étranger, ça vous inspire, ce qui se passe ? Ouais, en deux points. Alors, premier point, forcément, ce qu'a fait A.Jankui, qui est le fameux scientifique, a fait un tollé. Et bien évidemment, moi, je me range directement avec vous. On a dénoncé ce qui s'est passé. Et on a adopté le même discours que l'Académie française de médecine et de recherche, en disant, OK, on est face à quelque chose qui nous a mis, pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Donc, il faut choisir entre... Un coin et l'autre. Il faut choisir entre... On est pour cette recherche sur les modifications génétiques. Mais en même temps, là, on est obligé de reconnaître que la ligne rouge, justement, a été franchie. Voilà. Je n'ai rien à rajouter de plus, de spécial. On ne dirait pas, faisons naître ces enfants quand même, c'est merveilleux, on peut les rendre... Vous avez maté nos regards concentrés, madame la sénatrice. C'est évident que dans 7 ans, on discutera de la naissance de bébés OGM. Bon, et puis là, on a encore ce mot, bébés OGM, qui est sûrement utilisé avant tout pour faire peur et qui évite ce qui est, je pense pour moi, la vraie question, est-ce qu'il existe des types de modifications génétiques qui aujourd'hui sont assez bien comprises et connues pour devenir souhaitables ou non ? En tout cas, il faut se poser la question. Il n'y a pas que des apprentis sorciers dans notre pays, il y a aussi des gens sérieux, il y a le sérieux de la recherche qu'il faut quand même respecter. Merci madame la sénatrice. Bon, là, je fais un peu du cherry picking parce que je prends exactement l'extrait qui corrobore ma position et j'adore ce mot corroborer. Et ce sera le mot de la fin, merci de vous être joints à nous sur ce débat. Nous, on se retrouve lundi. Et nous, on se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand. Dans tous les cas, merci infiniment d'être resté jusqu'ici. Rien ne fait plus plaisir qu'un partage. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter ensemble. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Évidemment, abonnez-vous pour voir la suite. Et sur ce, je vous kiffe. Ciao. Sous-titrage ST' 501